Panique sur la petite île de Malte, plusieurs centaines de réfugiés clandestins excédés à bout de nerfs tentent d'envahir l'aéroport. C'était l'année dernière, l'armée mobilisait les autorités débordées, un tournant dans la vie de l'île. Les images sont diffusées en boucle et en quelques heures, les Maltais découvrent une réalité insupportable à leurs yeux. Des Africains sur leur sol, des clandestins arrivés en masse par la mer. C'est un gros problème pour nous, un énorme problème. On ne peut pas les garder à Malte, ça c'est sûr. Ils sont différents, c'est des musulmans, ou peu importe ce qu'ils sont, ils sont différents. Il y en a plein qui se noient sur nos côtes, et les poissons mangent les cadavres. Du coup, on ne peut plus acheter de poissons, c'est ça mon problème. C'est tout ce que vous voulez savoir, alors merci et bonne journée, au plaisir. Comment en est-on arrivé là ? Malte, c'est un rocher perdu au milieu de la Méditerranée, à peine 27 km de long et 15 de large. Le plus petit pays d'Europe le plus densément peuplé aussi, avec près de 1000 habitants au kilomètre carré. Presque un village, une grande famille sans histoire, des insulaires qui n'ont pas l'habitude d'être dérangés. Tout ça, c'était avant 2004. La même année, Malte célèbre son adhésion au sein de l'Union européenne. Mais après l'euphorie, un effet inattendu, le pays découvre de nouveaux voisins qui débarquent sans prévenir. Presque tous les jours, des embarcations sont interceptées. Et l'année dernière, 2000 immigrants sont arrivés en provenance des côtes tunisiennes et libyennes. Du jamais vu pour une petite île comme Malte, qui découvre une Europe au goût amer. Je vais vous dire, on a construit un centre d'accueil en 2001 pour 100 à 120 réfugiés. On se disait qu'on n'en aurait jamais autant. L'année suivante, 1686 arrivées. Ça vous donne une idée à quel point nous étions préparés. Des autorités débordées qui gèrent la crise à leur manière. Pour les clandestins, c'est d'abord la prison, une année voire plus. Avant d'être entassés dans des camps surpeuplés, comme ici à Marsa, à quelques kilomètres de la capitale. 700 réfugiés dans une ancienne école, une hygiène précaire, rien à faire, et des nouveaux arrivants jour après jour. C'est ici que se déplace chaque semaine Brian McGraw pour le compte du gouvernement. L'Europe, pour lui, ce sont de nouveaux problèmes à gérer et des besoins sans cesse revus à la hausse. Combien d'endroits comme celui-ci va-t-on continuer à construire ? C'est pas une solution pour nous. Et c'est quoi la solution pour vous ? La solution pour Malte, c'est que les réfugiés soient réinstallés dans d'autres pays européens. Parce que c'est un problème européen. L'Europe doit agir. Pour l'instant, l'Europe fait la sourde oreille. Aucun pays ne veut des clandestins. Malte est seul face au problème. Nous avons une nouvelle population qui, fondamentalement, ne veut pas être ici. Mais qui est tout simplement coincée. Et c'est pas très sain. C'est bon pour personne. Coincée, c'est vraiment ça la situation ? Oui, ils attendent un bus. Mais le bus ne passera jamais. Et s'ils sont bloqués, c'est parce que Malte ne peut plus les laisser partir. La loi européenne est claire. Même si les réfugiés parvenaient à quitter le pays vers le continent européen, ils seraient automatiquement renvoyés à la case départ, c'est-à-dire à Malte, le premier pays européen à les avoir recueillis. Coincée sur une île, la situation est explosive. Dimanche matin, Metz, à l'église Saint-Paul de la Vallette, la capitale. La religion est ici un ciment. Malte, c'est une petite île blanche et chrétienne. Celle des chevaliers qui, dans leur histoire, ont repoussé l'envahisseur arabe et turc. Une île qui, aujourd'hui, se sent de nouveau menacée. Entre ignorance et rumeurs, devant l'église, la peur est palpable et l'intolérance sur toutes les lèvres. On n'est pas pareils. On n'a rien en commun avec eux. On a une culture différente. Quand ils sont ici, ils ne changent pas. Ils gardent leur religion. Parfois, ils essayent même de nous changer. Et moi, je n'aime pas ça. Il y a même des Maltaises qui se marient à des musulmans. Et c'est un gros problème. Oui, si j'avais une fille, ça ne me plairait pas du tout. La population les aide. Moi, je paye des impôts pour eux. C'est ça, notre religion. Ça fait partie de notre religion. Oui, on montre qu'on est des bons chrétiens en les aidant. Et pourtant, ils nous coûtent des millions et des millions. À l'entrée de la ville, aujourd'hui, deux mondes se côtoient sans jamais se mélanger. La tension monte. Plusieurs organisations et des journalistes ont été inquiétés pour leur prise de position en faveur des réfugiés. Le directeur de ce journal a vu la porte de sa maison incendie en pleine nuit. Ce qui m'inquiète, c'est un sentiment généralisé dans tout le pays. Des gens que vous connaissez, des membres de votre famille, qui sont généreux, adorables, toujours un mot gentil pour les voisins, qui, tout d'un coup, ne supportent pas les Noirs et mettent tous les problèmes du pays sur leur dos. Généralement, les gens commencent en disant, je ne suis pas raciste, mais ces Noirs, ils nous volent tout. Ils sont culturellement différents. Vous savez, c'est la réaction normale pour des insulaires. Nous, on n'est que 400 000 sur cette île. On n'est pas une société multiculturelle, contrairement à la France, l'Angleterre ou l'Allemagne. Une peur de l'étranger et de l'inconnu. Aujourd'hui, 80% des Maltais se déclarent contre toute forme d'immigration. Un ras-le-bol généralisé et facile à exploiter. Et fait presque logique, pour la première fois dans l'histoire du pays, une manifestation orchestrée par un tout nouveau mouvement d'extrême droite dans le centre de la Vallette, l'Alliance républicaine, qui a vu le jour l'année dernière un air de Front National, même logo et même discours. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Ils prennent notre travail, mangent et dorment ici. Tout ça avec l'argent des Maltais. Messieurs les ministres, si vous ne faites rien, il faudra compter avec nous tous les jours. Simple, mais efficace et les mots font mouche auprès de tous les déçus de l'Europe. À Malte, il y a en moyenne 2000 immigrants chaque année. Regardez par rapport à l'Italie. L'Italie, c'est un pays mille fois plus grand que Malte. Pratiquement. Alors, prenez les 1800 clandestins arrivés l'année dernière, multipliez ce chiffre par mille, résultat, c'est comme si l'Italie en recevait 1 800 000 par an. Et ça, c'est pas gérable. Une extrême droite qui accuse l'Europe de tous les maux. Un sentiment d'abandon qui se propage et qui touche aujourd'hui même les jeunes générations comme Victor, bénévoles dans le camp depuis maintenant un an. Le vrai problème, c'est ce que fait l'Europe, ou plutôt ce qu'elle ne fait pas pour nous aider. Aujourd'hui, les gens se disent que l'Europe les a trahis. Vraiment, c'est un sentiment répandu. Oui, au début, on se disait qu'être membre de l'Union, ça allait être une opportunité pour nous tous. Et aujourd'hui, on se dit que l'Europe est unie uniquement quand il s'agit de faire des affaires. Des Maltais trahis, des réfugiés de leur côté rejetés dont personne ne veut. Dans les chambres, une seule obsession. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Avec de la chance, on s'en va d'ici. Vous voulez partir ? Oh oui, on n'a pas d'avenir ici. Vraiment pas. Et comment vous allez quitter cette île ? Des clandestins qui veulent repartir et des Maltais qui ne demandent que ça. La situation est aujourd'hui au point mort. En mer, des patrouilles européennes communes doivent commencer. Tout le monde à Malte attend désespérément une solution. En attendant à chaque nouvelle arrivée, la tension monte d'un cran.